C'est l'heure, évidemment, comme chaque vendredi, d'accueillir Roselyne Bachelot. Bonjour Roselyne ! Bonjour Saskia ! Ah ça va vous changer de PDA, c'est Mélisande ! Mais j'ai décidé de vous garder en vacances pendant tout ce mois de septembre et j'ai pris tous les risques, y compris celui de recevoir quelques lettres d'insultes ! Je vais vous parler de... je baisse le temps... je vais vous parler de Corrida. Alors que ces contempteurs se rassurent, je n'ai nulle intention de défendre ce spectacle barbare, je souhaite sortir vivante de la maison de Radio France, car certains pourfendeurs des spectacles taurins n'hésitent pas à recourir aux pires extrémités. Non, je voudrais ce matin insister sur l'importance de la musique dans les spectacles taurins. L'orchestre, la banda de musica est composée d'une trentaine de musiciens, y'a pas de violon, mais des cuivres, des bois, des percussions. Certaines bandas se sont acquis une notoriété qui dépasse très largement le cadre national, je pense à l'orchestre de la Feria de Nîmes qui s'appelle Chicuelo II, ainsi nommé en hommage à un torero sévillant. Les musiciens ont fière allure, ils sont habillés de rouge, leur chef Rudy lui est vêtu de blanc et ils guettent d'un œil très attentif les ordres venus de la tribune de la présidence et cette présidence qui attribuera les trophées, les fameux « les oreilles et la queue ». On dit d'ailleurs de cette présidence qu'elle est le véritable chef d'orchestre, ce que conteste évidemment la banda. La musique est requise à des moments cruciaux. En France, les aficionados n'échappent pas au moment de l'entrée des quadrias au fameux air de l'acte II de Carmen, Toreador en garde évidemment. Un deuxième moment fatidique pour la banda des musica est celui de la pose des banderies au deuxième tertiaux, deuxième acte de la corrida. Alors c'est un banderiero, un péone qui en général pose ses banderies mais parfois le matador, celui qui va tuer le taureau, le fait lui-même et pour saluer cette prise de risque, l'orchestre joue une valse, une rota. Un torero très célèbre, Victor Mendes, un torero portugais des années 80 s'y était illustré et on a composé pour lui une valse Victor Lusitano. Puis vient le dernier tertiaux, celui de la mort. Le torero, dans un silence sépulcral, enchaîne les différentes phases de la faena avec sa moulette, enchaînant les derechasos de la main droite et le naturel de la main gauche. Si la prestation est brillante, on entendra un aficionado dans les spectateurs crier musique et la présidence pourra autoriser l'orchestre à jouer pour accompagner cette faena. Et là, ce sont toujours des passodobles qui sont joués et certains comme España Cani, Nerva, Paquito El Chocolatero sont devenus des pubs planétaires. A noter d'ailleurs qu'à Madrid, il n'y a jamais de musique pendant ce tertiaux et qu'à Séville, par contre, c'est le chef d'orchestre qui décide d'entonner la musique. Pour parler clair, je suis persuadé que la corrida est vouée à dépérir, la Catalogne l'a déjà interdite, les Espagnols y sont majoritairement opposés. Et ce sera finalement sans regret que la corrida sera abandonnée, à condition une fois de garder précieusement ce patrimoine musical. C'est un patrimoine musical populaire. Alors, je vous épargne Carmen, évidemment, mais pour faire entendre un beau passodobles, parce que le passodobles, c'est une danse sensuelle et amoureuse. Et à défaut de joutes taurines, on peut pratiquer ces joutes-là en toute tranquillité. C'est Espagnacani par l'orchestre de José Granados. Merci beaucoup Roselyne Bachelot pour cette chronique qu'on réécoute sur France Musique Poiriche.